Chers collègues, Madame la haute représentante, la question ici n'est pas de juger la politique intérieure du Venezuela. Chacun d'entre nous l'appréciera selon sa sensibilité politique. Disons pourtant la vérité. Ce pays fait face à l'impérialisme des États-Unis depuis le XIXe siècle et particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, en raison de ses ressources pétrolières. Alors, cet impérialisme est réel, contrairement à celui dont vous accusez, dont nous accusons la Russie. Notre Parlement a approuvé les sanctions contre la Russie pour, je cite, « déstabilisation de l'Ukraine » ou sont les sanctions contre ceux qui déstabilisent le Venezuela. Les méthodes de déstabilisation sont les mêmes que celles utilisées en Ukraine et ailleurs. Grève insurrectionnelle, campagne de dénigrement médiatique interne et externe et pour couronner le tout, une tentative de coup d'État. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes nous commande de ne jamais confondre État et gouvernement. Je le répète, quelles que soient nos opinions sur le gouvernement du président Maduro, l'ingérence extérieure ne se justifie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada